En Chine, les indices évaluant l'activité manufacturière et celle des services ont tout de baissé en février. Les variations saisonnières sont pointées du doigt et les analystes s'attendent à un rebond des indicateurs au cours du mois de mars. En février, l'indice des directeurs d'achat atteint 49. Ce résultat, bien inférieur à celui de janvier qui était de 49,4, indique une contraction de la confiance des directeurs d'achat. Le déclin du secteur manufacturier est principalement dû à des facteurs saisonniers. La production a été arrêtée pendant le nouvel an lunaire et les ouvriers sont retournés dans leur foyer pendant les vacances. La production et nouvelles commandes ont toutes deux décliné en février. Cependant, l'indice des prix d'achat des matières premières a rebondi et quelques entreprises seulement font état d'un manque de capitaux. D'après certains analystes, les données du mois de mars devraient être plus favorables. En mettant à l'écart les éléments de février, négatifs à court terme, on peut s'attendre à une reprise et à une meilleure stabilité du secteur manufacturier. D'autres données révélées mardi indiquent que l'indice des directeurs d'achat des services a chuté à 52,7 en février. Bien qu'il se situait à 53,5 en janvier, le résultat correspond toujours à une expansion. D'après les données, la consommation et les loisirs ont certes tiré leur épingle du jeu avec les vacances du nouvel an chinois. Mais cette croissance a été ombragée par un déclin du secteur du bâtiment et de la vente en gros. D'après les données, la consommation et les loisirs ont un déclin du secteur du bâtiment et de la vente en gros. Merci. Merci.